Musique Bienvenue dans le monde du libre, le Paris Open Source Summit réunit pendant deux jours la communauté du libre et ceux qui font vivre l'open source. Pour introduire cette édition, nous recevons Axel Le Maire, secrétaire d'Etat à l'innovation et au numérique. Bonjour. Bonjour. A vos côtés, Jean-Luc Bella, président du Paris Open Source Summit et président du pôle de compétitivité systématique Paris Région. Merci d'être avec nous. Empowering Open Innovation, c'est le leitmotiv de cette nouvelle édition du Paris Open Source Summit. Alors, Madame la Ministre, comment encouragez-vous au quotidien l'open source au sein de l'innovation ? Alors déjà, ma présence ici montre à quel point je soutiens l'écosystème du libre, de l'open source en France. D'abord parce qu'il marche très bien, il crée des emplois, il connaît une croissance de 9% en ce moment et on sait que les perspectives pour l'avenir sont très positives. Et en plus, il fonctionne sur des valeurs, des valeurs de partage, des valeurs d'éthique, des valeurs d'autonomie, de souveraineté, de maîtrise, des ressources numériques que je partage aussi. Donc, c'est important de montrer ce soutien. On le fait aussi par la loi. Beaucoup d'open dans la loi pour une république numérique. L'open access pour les chercheurs, l'open data pour les admirations, les citoyens, les entreprises, l'open algorithme. L'open innovation, c'est dans la stratégie d'alliance pour une innovation ouverte entre les grands groupes et les startups, les PME très innovantes qui a été lancée par le gouvernement. Et puis, enfin, l'open gov, l'open gouvernement ou plus largement encore, l'open gouvernance qui, pour moi, est une priorité politique absolue plus encore aujourd'hui parce que l'ouverture, c'est la réponse à l'intolérance. Dans ces modèles de collaboration du logiciel libre, Jean-Luc Bella, qu'est ce qui fonctionne? Vous qui voyez ces écosystèmes, qui animez ces écosystèmes. Alors moi, si je prends ma carte, ma casquette Nokia, puisque c'est ce que je fais dans ma vie, en fait, la force, c'est l'agilité. C'est à dire que la communauté du logiciel libre est devenue de plus en plus importante et donc elle est de plus en plus pertinente. Et comme aujourd'hui, l'innovation est portée par la rapidité, l'agilité, la pertinence, elle a occupé l'espace du cloud et demain, elle va occuper l'espace de la numérisation des villes, du transport, de la santé. Et c'est ça qui fait sa force aujourd'hui et c'est ça qui fait sa pertinence. En plus, sur des sujets et là, Madame la ministre a raison, où en fait, on ne fait pas les choses de la même manière comme avant. Il faut le faire en regardant, en faisant attention à la privacité. Il faut faire en faisant attention à la manière dont les services se mettent en place. Donc, l'éthique portée par le monde du logiciel libre rejoint aussi la dynamique d'innovation ouverte dont on a besoin. Donc, tout ça, il y a un moment très fort de pertinence aujourd'hui du logiciel libre par rapport à l'innovation. C'est un sujet pluridisciplinaire. D'ailleurs, comment sensibilisez-vous les secteurs du transport, de l'énergie, de l'éducation nationale ? C'est vraiment pluridisciplinaire à cette transformation numérique. Et puis, comment finalement sensibilisez-vous vos collègues du gouvernement à ces sujets ? C'est un travail structurel de fond et de longue haleine. Je pense qu'il ne suffit pas de cliquer des doigts pour dire le libre partout pour tous. Il faut de la formation beaucoup et notamment de la formation continue et notamment dans l'industrie et toutes les filières industrielles. Et puis, il faut une conscience des enjeux. Et je crois que ce que je peux faire aussi, c'est en parler pour expliquer à quel point, surtout dans un monde où les attaques informatiques se multiplient, dans un monde où on réalise que l'enjeu de la maîtrise du design, de l'architecture, dès leur conception des systèmes d'information est fondamental pour les États. Et puis, pour nos concitoyens aussi, il faut mettre ces sujets sur la place publique. Ça a été fait pendant le débat de la loi pour une république numérique autour du logiciel libre. Certains diront qu'ils sont déçus d'un point de vue juridique du résultat. Moi, ce que je peux dire, c'est que ce débat public, il a beaucoup fait avancer la cause du libre, mais en sortant d'un débat frontal et d'opposition entre le libre d'un côté, le propriétaire de l'autre. Parce que moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que très souvent dans les demandes du secteur privé comme du secteur public, il y a un mix des deux et on se rend compte qu'une part de libre est juste fondamentale pour la conception des architectures. Donc, je trouve qu'on a beaucoup avancé. Après, le travail continue et j'attends beaucoup de l'OGP, du PGO en français, le partenariat pour un gouvernement ouvert qui va créer un toolkit, c'est-à-dire une boîte à outils, notamment à destination des agents publics, des agents des administrations, pour très concrètement les aider à identifier les besoins, à sélectionner des produits, à mieux connaître l'écosystème, parce qu'on est vraiment dans une démarche écosystémique ici. Finalement, le libre, il repose sur les gens, il repose sur les développeurs et sur les animateurs de la communauté du libre. Et on en discutait avec Jean-Luc. Moi, j'aimerais bien que le sommet franco-allemand qui doit se tenir au mois de décembre, le PGO, l'agenda européen, soit l'occasion de donner un écho plus ambitieux encore et plus fort encore à toutes ces problématiques. Je les ai aussi inscrites à l'agenda du développement international dans les politiques menées par la France, parce qu'il faut aussi sensibiliser les dirigeants de pays en voie de développement à la question de la souveraineté de leurs ressources numériques, comme on l'avait essayé de le faire concernant la souveraineté des ressources naturelles il y a quelques décennies de ça. Très bien. En tout cas, le rendez-vous est donné début décembre, le sommet mondial sur le partenariat pour un gouvernement ouvert. Merci, Axel Le Maire. Merci, Jean-Luc. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État, évidemment, au numérique et à l'innovation. Jean-Luc Bella, président du Paris Open Source Summit. Évidemment, vous êtes la bienvenue pour la prochaine édition du Poste, comme on dit ici. Merci à vous. Merci, bravo. Merci. Sous-titrage ST' 501